Bonjour et bienvenue pour cette troisième édition du Comic Book Club, cette émission qui prend son temps, cette émission qui vous présente en long, en large et en travers des comics cultes, des coups de cœur personnels, des choses qui font l'histoire du comics et qu'on a envie de partager, qu'on a envie de présenter et qu'on a envie de faire rayonner tellement c'est bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un comics qui vient de ressortir en intégrale chez Urban Comics, c'est tout simplement Stormwatch, la série Stormwatch, la série Wildstorm Comics des années 90 par Warren Ellis et Tom Ranney, mais pas que, une série complètement culte, disponible en intégrale, qui a donné naissance à une autre série après qui s'appelait The Authority, du coup chez Urban ils ont décidé d'appeler ça The Authority, les années Stormwatch, mais dans ces deux volumes que j'ai dans les mains, vous avez l'intégralité des épisodes de Stormwatch par Warren Ellis. Alors pourquoi je précise par Warren Ellis, tout simplement parce qu'il y a eu une soixantaine d'épisodes de Stormwatch, il y a eu des époques, il y a eu une première époque avec 50 numéros et après il y a eu une autre époque avec 11 numéros. La première époque, la série a été créée au début des années 90 en même temps que la série Wildcats de Jim Lee, ça a été créé par Jim Lee, cette série, il faisait les couvertures à l'époque, mais il avait laissé à ses acolytes le soin de réaliser les épisodes. Nous avions Brandon Choi au scénario, Brandon Choi c'était le scénariste de Wildcats, qui a co-créé un peu l'univers Wildstorm avec Jim Lee, et nous avions un dessinateur qui s'appelle Scott Kellar, qui nous a quittés, c'est un dessinateur qui avait un talent fou, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, et qui a dessiné les premiers numéros de cette saga. Il y a même eu un numéro 0 pour tout vous dire, co-dessiné par J.S. Scott Campbell, c'est son premier travail chez Wildstorm, il n'était pas aussi doué qu'aujourd'hui à l'époque, parce qu'il était très jeune, mais il avait fait un épisode 0. C'était une série assez... c'était joli parce que c'était les années 90, c'était un peu bling bling, un peu clinquant, il y avait des nanas dans des poses pas possibles, avec des jambes de 8 mètres. C'est un comics qui avait de la fraîcheur, mais qui n'avait pas de propos, qui n'avait pas de point de vue, c'était de la bagarre, c'était une équipe gouvernementale qui part en mission, qui réussit sa mission et qui revient. Ça manquait un petit peu de saveur. La série avait cartonné, quand tout ce qui est sorti chez Wildstorm au début des années 90 s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, on parle même de millions d'exemplaires pour les premiers numéros de Wildcats, parce que c'était une époque où les gens achetaient du comics pour le lire, mais aussi comme un investissement, pour spéculer, se disant que dans 30 ans ça vaudrait de l'argent, chose qui n'est pas vraie aujourd'hui. Donc cette bulle spéculative a explosé, mais à l'époque ça a fait la richesse et la gloire de Jim Lee et de son studio. Stormatch cartonnait, et de mois en mois, il perdait des dizaines de milliers de lecteurs, etc. Donc ils se sont retrouvés au bout de 30 numéros, avec une série qui n'allait nulle part, avec des personnages dont tout le monde se foutait finalement, et finalement les gens ont commencé à se désintéresser de cette série. L'intelligence de Jim Lee, qui a toujours été un très très bon éditeur, a été d'embaucher Warren Ellis, Warren Ellis le scénariste de Transmétropolitane, il n'avait pas encore fait ni Authority, ni Stormwatch, ni Planetary, donc il n'avait pas encore ce bagage super héroïque, mais par contre il avait travaillé sur El Blazer, il avait travaillé sur Transmétropolitane, il a donc embauché ce scénariste anglais, qui a décidé de tout remettre à plat. Alors, il a repris les personnages, il a fait un ménage de dingue, il a dit, globalement, ça va nulle part, votre histoire, je vais vous proposer autre chose, une autre vision. Donc il a décidé de, d'abord il a scinder l'équipe en trois, il y avait une équipe de Black Ops, une équipe qui s'occupait des affaires internes, des affaires externes, des affaires paranormales, etc. Il a redéfiné les cartes, il y a des personnages qu'il a foutus à la retraite, genre ces personnages on peut rien en faire, ils sont pas intéressants, on les fout à la benne. Il y a des personnages, il a créé de nouveaux personnages, pour alimenter un petit peu le vivier, parce qu'il y avait des personnages intéressants graphiquement, mais il n'avait pas de personnalité, je vous montre un petit peu des pages, il n'avait pas vraiment de charisme, etc. Les dialogues étaient plats, il n'y avait pas d'histoire. Et donc il a créé des nouveaux personnages, qui perdurent depuis, puisqu'on les retrouve après dans Authority, comme Jack Osmore, Jenny Sparks, des personnages fous. Il a rajouté son humour anglais, son irrévérence, il a donné à chacun des personnages une identité propre, une personnalité, ce qui a vraiment changé les choses. Il a politisé le débat, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que les conflits qu'on pouvait avoir dans le monde réel apparaissent dans ce comics. Et il a donné un background, notamment avec la création du personnage de Jenny Sparks, qui est là un petit peu la lumière du XXe siècle, un personnage qui a, ça se passe à la fin des années 90, donc qui a à peu près 90 ans, qui est née avec le siècle, qui a des pouvoirs, elle maîtrise l'électricité et la lumière, et elle a tout connu, tout vécu, mais elle ne vieillit pas. Et donc du coup, il a rajouté un bagage, une histoire, un historique, et toute une mythologie à l'univers Wildstorm qui n'existait pas avant, parce qu'avant c'était juste un univers créé six mois avant qui n'avait pas d'histoire. Et donc du coup, il a transposé tout ça, il a fait des références au passé, il y a même des épisodes complètement qui graphiquement rappellent, je vous les montre, voilà typiquement, il y a des hommages à Watchmen, il y a des hommages aux comics de Jack Kirby des années 60, voilà. Il a inscrit l'univers Wildstorm dans une continuité qui n'existait pas, plein de références, plein de références aux super-héros, à toute la mythologie des super-héros, à toute l'histoire des super-héros, et il emmène cette équipe qui est complètement remodelée, vous voyez à peu près l'équipe telle qu'elle apparaît à la fin, voilà, dans ce, enfin, à la fin des premiers épisodes par Warren Ellis, une fois qu'il a fait tout son travail de détricotage et retricotage de la série, pour apporter vraiment un angle de vue, un point de vue, et c'est surtout des personnages plus qu'attachants. Alors, malgré tous ces efforts, le problème, c'est que le mal était fait, plus personne voulait lire Stormwatch. Donc, Tom Rannay est arrivé en tant que dessinateur, aidé par Pete Woods, notamment, pour redynamiser tout ça, mais la série continuait de perdre des lecteurs et est devenue peut-être un peu trop un télo pour un public américain, et donc, les ventes ont continué à baisser. Si bien qu'au numéro 47, il y a des références à The Spirit, il y a des références à Will Esner, il y a des références à tout ce que le comics a pu connaître depuis les années 60, on peut le dire. Tom Rannay a fait un épisode magnifique qui s'inspire à la fois de John Byrne, de Jack Kirby, on l'a dit, d'Evilly Bones, Will Esner, c'est vraiment un travail un travail de dingue, et donc, du coup, la série est devenue assez géniale. Jim Lee est allé de son épisode, le numéro 47 est dessiné par Jim Lee pour redonner encore un coup de fouet à la série, mais a priori, le mal était fait, si vous voulez, mais la messe était dite pour cette série qui, de numéro en numéro, ne faisait que baisser. Le numéro de Jim Lee est magnifique et il met vraiment en valeur les personnages. Moi, j'adorais Winter, ça, c'est Fuji. Ils ont tous un pouvoir, ils ont tous une personnalité, là où avant, ils n'étaient rien ni personne. Cette série a continué à perdre des lecteurs, perdre des lecteurs, perdre des lecteurs, si bien qu'au numéro 50 qui apparaît dans ce second numéro, la série est complètement supprimée. Il décide d'arrêter les frais, donc Tom Arney quitte la série après de bons loyers services, il aura fait une petite quinzaine d'épisodes, un nombre de pages incroyables, ça reste une de ses oeuvres majeures à mon goût, Tom Arney, puisqu'il a dessiné beaucoup de choses dans sa carrière, des X-Men et bien d'autres. Et il décide de relancer la série chez Wildstorm avec toujours Warren Ellis, avec des nouveaux costumes, avec un nouvel esprit et avec Oscar Jiménez qui avait dessiné de la Justice League, un dessinateur plutôt soigné, à la patte assez européenne on pourrait le dire, je pense qu'il est espagnol et qui a apporté, qui a relancé tout simplement la série, il a dessiné les premiers numéros, il y a eu un prélude de quelques pages qui était, je crois, offert à l'époque dans les comics, puis il y a eu un premier numéro, il y a eu trois numéros, la dimension internationale et la dimension coup de poing a continué à prendre de l'ampleur, mais on a l'impression que le non-stormwatch pour les fans des années 90 était un petit peu associé, si vous voulez, à un comics raté, un comics mauvais, un vieux comics qui n'avait jamais trouvé son point de vue et qui n'avait jamais trouvé sa voie, si bien que malgré tous les efforts de tous ces dessinateurs et de Warren Ellis qui inscrit ces personnages, il leur fait faire des scènes de vie, ils vont au bar, ils vont dans un bar qui s'appelle le Clarks où le patron quand il a laissé lunettes il fait chauffer les margaritas avec ses yeux rouges, vous voyez, il y a plein de petits clins d'œil assez rigolos comme ça, malgré tous les efforts ça ne prend pas. Oscar Jiménez n'est pas le choix évident pour la série et il quitte la série après le troisième numéro tant bien que mal, c'est un peu triste, un peu un crève-cœur. Du coup, Warren Ellis en profite pour jouer son va-tout, il va continuer à introduire des nouveaux personnages, notamment deux personnages qui s'appellent Apollo et Midnighter qui vont faire les jours heureux de Stormwatch puis de Authority et c'est Brian Hitch qui arrive. Brian Hitch était un peu le clone d'Alan Davis à l'époque, c'est un dessinateur dont personne ne voulait en savoir pas trop quoi en faire. Chez Marvel, il a dessiné des choses, il a dessiné du Excalibur, il a dessiné du Captain de la chose, il a dessiné plein de choses et la série ne trouvait pas sa dimension si vous voulez, il aurait fallu attendre l'arrivée des pages comme ça, il aurait fallu de Brian Hitch pour que la série commence à vraiment décoller graphiquement et à décoller et ça a fait également décoller la carrière de Brian Hitch parce que d'un coup il s'est senti vraiment bien dans les chaussures de cette série et il a progressé au début, c'était très rond et très cartoony et puis ça a tiré vers ce qui est devenu The Authority puis The Ultimate et on connaît la carrière de Brian Hitch qui est absolument merveilleuse. Il faut savoir que la menace est venue de l'intérieur au sein de Stormwatch puisque l'équipe a beau se consolider et à prendre de l'ampleur, il y a toujours ce personnage qui s'appelle Bendix avec un X à la fin qu'on appelle le Weatherman qui est un petit peu le grand gourou de cette équipe gouvernementale qui doit donc sauver la planète au quotidien. En fait, il va s'avérer que c'est un fou furieux et qui manipule un petit peu tout le monde depuis 10 ans et qui a déjà fait du mal à la première incarnation de Stormwatch et qui est en train de mener à sa perte la seconde. Donc du coup, les équipes de Stormwatch, les anciens membres vont s'allier au nouveau pour se mener une vraie rébellion et pour destituer ce fou furieux pour faire en sorte qu'il cesse ses activités et reprendre les commandes de cette armée de surhommes. ça va devenir du vrai super héros hyper bien rythmé hyper bien écrit hyper bien dessiné et complètement complètement flou. À partir de là, la série va vraiment s'emballer et trouver son rythme de croisière et je pense que ça va Brian Hitch il va avoir un tremplin pour sa carrière par exemple et Warren Ellis va enfin avoir les artistes qu'il faut pour faire sortir la série de son de son de son de son microcosme quand on voit des pages comme ça c'est des pages qui éclatent au visage et qui vraiment nous donnent envie d'en voir plus et d'en savoir plus. Alors tout simplement la série va continuer son petit bonhomme de chemin je vous l'ai dit il n'y a eu que 11 numéros il se trouve que les ventes n'étaient toujours pas au rendez-vous si bien que si bien que chez Wildstorm ils ont décidé de 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 donner une fin à cette série je ne vais pas vous la raconter là parce que je ne suis pas là pour vous spoiler il y aura un crossover avec Wildcats certains personnages vont avoir un destin funeste et 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 puis ils vont devoir remodeler tout ça parce que le projet de Warren Ellis et autres il est de prendre les meilleurs personnages de la série finalement il va tuer Stormwatch on peut le dire tuer la majeure partie des personnages principaux il va garder ceux qu'il a créé tout au long de sa série tout au début de la série comme Jenny Spark John Oxmore etc etc et il va également rajouter donc on l'a dit Midnighter Apollo pour créer une nouvelle série qui s'appellera The Authority mais on lui a laissé le loisir de conclure ce chapitre Stormwatch et c'est ça qui fait la vraie différence si vous voulez par rapport à des séries ça ne s'est pas terminé en eau de boudin puisque d'abord ça se ferme sur une porte qui s'ouvre avec une nouvelle série derrière dont on parlera à l'occasion d'un autre comic book club qui est The Authority parce que je tiens à parler de The Authority plus tard ça a été édité plusieurs fois et ça ressort chez Urban dans les prochains mois et ça fera une oeuvre complète on aura je vous l'ai dit en tout il y a 60 épisodes mais les premiers ne seront jamais réédités on a on a une trentaine d'épisodes si vous voulez signé Warren Ellis ça nous fait une histoire complète ça crée la mythologie Wildstorm ça l'enracine si vous voulez dans une continuité et dans une histoire et ça lui donne des ailes et pour moi c'est vraiment un comics qui a redéfini mon amour pour les comics à la fin des années 90 puisque j'ai adoré j'ai adoré l'acheter tous les mois j'ai tous les épisodes dans les boîtes qui sont juste là j'ai tous les épisodes en single à l'époque ils sont sous plastique ils sont sous glister je n'y touche plus je suis ravi d'avoir ces rééditions de chez Urban souvent quand on parle de redéfinir les comics de ce qu'ils étaient avant et de ce qu'ils sont devenus quand ils ont commencé à se prendre un petit peu au sérieux on parle de Watchmen moi pour moi Watchmen je l'ai lu tard et j'avais déjà fait ma crise d'adolescence je pense au niveau des comics et Watchmen n'a pas eu sur moi l'impact que ça aurait pu avoir si je l'avais lu plus tôt si j'avais été plus vieux au moment où c'était sorti parce que quand c'est sorti j'avais même pas 10 ans donc je ne pouvais pas comprendre Watchmen par contre quand j'ai lu ça j'avais déjà plus de 20 ans et ça m'a retourné pour moi Stormwatch puis Authority c'est le Watchmen des années 90 ça a redéfini pour les années qui ont suivi le ton sérieux et adulte des comics mais pas dans le côté ronflant et dans le côté si vous voulez trop adulte qui se prend sérieux non dans le côté fun puisque Warren Ellis a une vision grand public et widescreen on a vraiment l'impression d'assister à un film à effet spéciaux alors que c'est du papier et il nous en fout plein les yeux puisqu'il a trouvé les bons dessinateurs et les bons auteurs pour se régaler je vous l'ai dit c'est mon Watchmen ça a vraiment changé mon regard sur les super héros ça a changé toute l'industrie aussi puisque sans Stormwatch il n'y aurait pas eu The Authority sans The Authority il n'y aurait pas eu The Ultimates The Ultimates qui est quand même la base du film Avengers par exemple ça a rendu adulte et intéressant bon nombre de comics qui ne l'étaient pas ou plus ça a abordé des sujets de politique des sujets de politique internationale de globalisation puisque The Authority et Stormwatch partent en guerre contre des vrais problèmes des tyrans des dictateurs ils ne sont pas juste à se foutre dessus entre Super Sleep ils sont voilà il y a des vrais problématiques ça parle de la folie ça parle du pouvoir ça parle de la démence ça parle des abus ça parle de sujets du réel mais toujours avec un œil grand public on n'oublie jamais les lecteurs on n'est pas sur des comics si vous voulez de Jonathan Hickman qui sont pour des happy few pour des gens on a l'impression que ce n'est pas écrit pour nous et qui nous prend pour des idiots en les écrivant en disant vous êtes trop bête pour comprendre non c'est un comics intelligible c'est un comics pour tout le monde c'est un comics grand public c'est un comics c'est la base de tout ce que j'aime en comics c'est la naissance de grands auteurs c'est scénarisé de main de maître par un Warren Ellis inspiré motivé investi qui a envie de faire de ce comics quelque chose de durable et de grand c'est vraiment la base de tout ce que j'aime dans les comics et Authority reste mon comics préféré pour les défauts qu'il a parce qu'il y a quand même des petits défauts dans Stormwatch je mets Stormwatch un petit peu derrière mais ça va crescendo c'est à dire que les erreurs il partait de loin Warren Ellis il partait d'une équipe de bras cassés c'est comme si on lui demandait de reprendre je ne sais pas un comics moisi des années 90 et d'en faire un cheval de course il a réussi ce Paris ça a pris du temps mais il en a fait quelque chose de génial si bien que la deuxième saison qui est là-dedans de 11 épisodes monte en crescendo et c'est absolument génial et on reparlera de The Authority qui là pour le coup est un chef d'oeuvre absolu dans un prochain comic book club j'espère vous avoir donné envie de lire ce comics pour moi c'est la référence c'est disponible chez Urban Comics partout chez votre libraire en bas de chez vous FNAC partout Cultura originalcomics.fr bien entendu je vous mets le lien dans la description lisez The Authority ça va changer votre point de vue lisez Stormwatch pardon ça va changer votre point de vue sur les comics ça va vous enrichir votre culture comics et en plus vous allez vous régaler voilà les deux tomes l'intégral en deux tomes est disponible chez Urban ne boudez pas votre plaisir c'est du grand art bravo Warren Ellis merci Urban pour ces belles éditions on se retrouve très bientôt salut